Une embarcation en perdition vient d'être signalée au sauveteur de l'Aquarius. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager, il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Restez calme, le bateau ne va pas couler. Non, vous n'allez pas couler, d'accord ? Écoutez-moi. Mais le Zodiac se dégonfle par l'arrière. Certains tombent à l'eau. La panique se propage à toute l'embarcation. Les sauveteurs doivent jeter à chacun un gilet de sauvetage, et vite. Vous êtes en sécurité sur le bateau, mais vous êtes en danger dans l'eau, d'accord ? Il y a trop de personnes dans l'eau. L'une d'entre elles a déjà coulé à pic. Les sauveteurs rapprochent cette longue bouée pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Les cris, la peur de se noyer. Mais c'est sur le Zodiac que certains sont le plus en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce bateau. Il faut les sortir de là. Dans la panique, les plus faibles risquent d'être piétinés. Il y a déjà cinq corps au fond du bateau. Il faut évacuer en priorité les femmes et les enfants. Eh les gars, je veux cette femme. Toi, pousse-toi, laisse-les monter. Au milieu de ce chaos, Max, le sauveteur, aperçoit un corps dans l'eau. Les gars, un homme à la mer, par ici, de l'autre côté, juste là. Tu le vois ? Chaque seconde compte. Il s'agit d'un adolescent. Il est plus rapide de l'approcher en bateau que de sauter dans l'eau. C'est bon, tu le tiens, on le remonte. Tu es en charge de cette personne. À partir de maintenant, tu ne t'occupes que de lui. Son frère vient lui aussi de prendre place sur le bateau. Personne ne sait si l'adolescent va survivre. Il s'appelle Achille. C'est un orphelin camerounais de 15 ans. Quand il est hissé sur l'aquarius, il respire à peine. Sa température corporelle est de 33 degrés. A bord, les médecins vont réussir un petit miracle, le réanimer. Dans la soirée, Achille sera évacué vers l'hôpital de Lampedusa, stabilisé et en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada